Bienvenue les ungs, c'est l'Australier, l'Australance de ma revanche à télé, pour la suite de l'aventure suivie sur Fallout 4. Et donc j'étais aux prises avec des super mutants dans la Trinity Tower, puisque je fais une mission en réalité d'un mec qui m'a demandé de venir la sauver, parce qu'apparemment il est perché dans sa tour, telle une princesse dans un conte de fées, et je suis le chevalier, le pre-chevalier qui doit combattre les hydres et les dragons. Petit trouble et son sommeil, voilà. Donc apparemment il y a encore plein de guguis ici, c'est la Trinity Tower, c'est une immense tour, un immense building complètement destroy, que je parcours depuis l'épisode précédent, alors que c'était pas le but de la vidéo, mais c'est pas grave, je me suis laissé prendre à l'aventure, par l'aventure, l'aventure est plus forte que toi en Fallout. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu ne sais jamais où elle t'emmènera. Nous sommes à l'épisode 27, si je ne dis pas de conneries, il y a un coffre-fort, parfait. Joli. Joli, 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 toujours pas de statuette Vault Boy depuis le début du jeu, j'en avais trouvé une dans l'hôtel de ville à Concorde, et depuis plus rien. Elle se trouve généralement dans des bâtiments assez symboliques, pas dans n'importe quel bâtiment justement, vraiment dans des trucs importants. Donc c'est pour ça que je pense en trouver une dans cette tour, je ne sais pas pourquoi, ça m'a l'air d'être une des plus grandes de la ville. Généralement dans les jeux, c'est souvent dans les tours les plus grandes de la carte, d'une carte, qu'on fait des missions, ce genre de missions. Donc je pense que dans cette tour, je pense que j'ai des chances de trouver une statuette Vault Boy. Je pense que j'ai des plus grandes de la ville, je pense que j'ai des plus grandes de la ville. J'attends un éclair en fait pour ma miniature. Est-ce que je peux avoir ça un éclair s'il vous plaît ? Ouais j'ai eu ça. En tout cas c'est beau, regardez-moi cette vue. Enfin on ne voit rien en fait au final vous allez me dire. Là-bas tout en bas c'est le pont que j'ai emprunté lorsque je suis arrivé pour la première fois à Diamond City. Détends-toi Lucien, j'arrive, qu'est-ce que, qu'ici t'arrive ? Détends-toi, ça va bien se passer, non ? Non ? Bah je pense moi, je dis ça, je dis rien. Quoi ? Qui est là ? Attention ça va débarquer là. Ok c'est bon. Hache. Je vais aller les chercher ces fils de pute. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Mais c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Est-ce que j'ai du Medix quelque part ? Je vais lui arracher le bras, ça devrait suffire à le tuer. C'est le, j'ai plus de chances de toucher. Dépêche-toi, l'envoyer, un pruneau qui ne passe pas. Ok, le pruneau ne passe pas. Faut récestime pas que je les mette sur le premier emplacement, ça serait plus simple, plus facile d'accès. Euh... En mode cow-boy ! Boomer ! En mode cow-boy, fils de pute ! En mode John Marston, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y en a encore un. Qui a du mal à me trouver, donc à mon avis il est pas... Il est plus loin que en fait... J'aurais pu le penser, il est peut-être même à l'étage supérieur en réalité. Ouais, ça doit être ça. Ok, il est à l'étage supérieur. Il a juste entendu les bruits de feu. Les bruits de coup de feu, pardon. Non, enfin les coups de feu quand tout simplement, tu m'enmerdes pas avec tes conneries. Boîte d'épingle à cheveux, ici. C'est gozo. Un micro. Un micro pour chanter de l'amour, 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 de l'amour. A chaque fois le chien que je fais des trucs comme ça, il me regarde en mode, mais ferme ta gueule, il m'envoie tellement du rêve. Nul, rien, toujours rien. L'Austral toujours en quête de sa statuette Vault Boy. Ok, donc c'est par là qu'on continue l'aventure, qu'on continue l'exploration. Vassily Zaytchev au rapport. D'accord, j'ai eu un bug. Et voilà. Oh, la vache ! Medix, je crois que ça fait encore effet. C'est du Steam Pacium Follower 2. Oh, putain, le mec, il a l'avoine tellement fort. Tellement fort, le mec, il a l'avoine. Vas-y, descends, fils de pute, descends. Le fait de retenir sa respiration, ça a fait descendre les points d'action. Quelque chose que j'avais peut-être pas forcément remarqué plus tôt. Il est là ! Et il est trop fort pour moi, je vais mourir. Le mec s'appelle fils de pute. Il a une tête de mort parce que c'est un fils de pute. Et il est en train de me déglinguer la tête ! La tête, la tête, c'est le chef de tout le monde. Donc, j'arrive à la fin de la mission. C'est le chef, c'est le grand chef de tous. Il va falloir que je le prenne en traître si je veux avoir une chance de l'affronter. Il veut peut-être même piéger les lieux, en fait. J'ai peut-être même piéger les lieux. Donc là, il ira pas me chercher jusqu'ici. Putain, je dis ça, mais... Donc là, il est venu. Putain, tout à l'heure, il est pas venu. Je suis dégoûté. Il va falloir que je tente une... Une percée ici, ça passe. Mets-toi à couvert. Ok. Alors. Parlons peu, parlons bien. Il va me falloir des mines. Des mines, des mines, des mines, des mines. Que je peux foutre... Ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, tarasse. Des grenades, on va les foutre ici. Et les cocktails molotov, on va les foutre ici. Voilà. Tout ce qui est donc ustensiles à distance, c'est casé. Le hache, je vais le réapproprier à la place de ça. Il me faut du Medix, mais je crois que je suis encore sous effet Medix, en fait. J'ai encore du Medix, ok. Donc ça, c'est bon. Il va me falloir... C'est quoi, Jungjet ? Ah oui, c'est pas une... Ok. Je vais prendre du Psycho, en fait. J'ai Simpax, Medix, Jet. Prendre du Psycho. Je vais faire ça, ça. Il faut juste que ça touche. Lui, il touche, un fils de pute. Lui, il touche, lui, il touche complètement. Lui, il touche bien, c'est fils de pute. Il est où, là ? Fils de pute, il m'a tendu un piège, je ne l'avais pas vu. Et je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Non, c'est bon, ça passe. Wouhouhou. Bah voilà, on fait un peu de challenge. Bah viens me chercher, alors, fils de pute. Viens me chercher. Viens me chercher, sac à foutre. Je ne sais pas où il est, en fait. Il est là. Il est remonté. Il est remonté dans les escaliers. Faut que je remonte, moi aussi. Non. Mais putain, mais... Où est-ce qu'il est, ce fils de pute ? Viens me choper, ici, fils de pute. Ça va être un bon combat. Je ne parle pas beaucoup, je suis en train de me concentrer sur ce fils de pute. Fils de pute. Ça m'éclate. Je suis en train de bouffer tous mes steampacks. Et ce fils de pute ne veut pas venir, en fait. C'est ça le problème. Au revoir. Je ne le vois pas. Allez, viens, fils de pute. Viens, viens, viens. Viens, il y a des mines, 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 il y a des mines. Hop. Ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, invisible. Non, non, il ne me voit pas, je suis invisible. Allez, vas-y, dis-moi que la deuxième elle touche, sinon je suis mort. Yeah ! Comment ça, il me voit, lui ? Je suis invisible. Ah oui, je suis invisible, le mec, c'est le principe du Stealth Boy. Je crois qu'il faut l'utiliser avant que... Je crois que le Stealth Boy, il faut l'utiliser, en fait, avant, quand l'ennemi ne te voit pas, en fait, c'est tout. Parce qu'en fait, ça ne trompe pas définitivement, enfin, ça ne trompe pas totalement invisible, en fait, le Stealth Boy. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça trompe, translucide. Du coup, je vais refaire ma miniature. Je vais tomber, c'est que mes conneries. Qu'est-ce que tu prends, l'Austral ? Je fais une miniature, je suis désolé, les mecs. Vous avez tous cru que j'allais tomber, mais en fait, non, il n'en est rien. Voilà, celle-là, elle est parfaite. Voilà. Et non, je ne suis pas tombé. Par contre, je n'ai plus de Steampack, mais bon, ça fait partie du jeu. Du coup, il faut que je retrouve comment on accède au-dessus, en fait. Au sommet du truc. Là où se trouvait ce toccard. Deux boss qui m'a suivi un peu partout. Ok, nous, voilà. Une armure de l'eau du super mutant. Une malle avec la clé de la cellule pour libérer probablement les fils des putes qui m'a foutu dans cette merde. Bien que ce ne soit pas forcément de sa faute, il s'est juste fait enlever. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans ? Bah non, mais je vais te sortir de là. Mais il y a un super mutant au cas où tu ne l'aurais pas vu avec toi. Donc je vais rester sur mes gardes. Je l'avais, je le savais ! Parfait. Oh putain, il y a du monde. Oh, arrête de tuer dessus, putain. Qu'est-ce que tu fais à la hausse, là ? Badaboum, badaboum. Badaboum, je te dis, balaboum, je te dis, balaboum, je t'ai pas dit d'attendre comme un connard. Quand je te dis balaboum, tu balaboum. Tout le monde est mort ? Tout le monde est mort. Et l'où le Rex Goodman, là ? Il est pas mort, j'espère, le Rex Goodman, là ? Ok, bref, steampack, vous pouviez pas m'attendre, bande de toccards, là ? Donc j'ai gagné une statuette qui m'a... Est-ce que je l'ai dans mes... Du coup, je l'ai pas regardé en fait, vu que je me suis fait attaquer pendant que je ramassais le truc, j'ai pas forcément regardé ce qu'elle m'apportait la statuette. Bon, c'était un truc de corps à corps, en tout cas, c'est tout ce que je sais. Mais j'étais persuadé, vous voyez, j'ai raison, j'ai tellement l'expérience des fallout que... Que j'étais persuadé que je trouverais une ici, en tout cas. Mais c'était pas la statuette force, hein, c'était marqué la statuette corps à corps, donc ça n'a rien à voir avec les statuettes spéciales que j'ai déjà trouvées, parce que j'avais trouvé une statuette perception, bon, qui augmente d'un point la perception. Alors que là, corps à corps, c'est une compétence, c'est pas un spécial. C'est tout ce qu'il y a à faire ici, c'est bon, on peut se casser maintenant. J'ai rien zappé, j'ai rien abolillé. Peut-être que la miniature sera meilleure ici, en fait. Et elle est meilleure, ouais. Ouais, elle est meilleure, la miniature ici, parfait. En tout cas, il y a cette vue, les mecs, impressionnant. Impressionnant, on a vu sur le monde entier, là. Là-bas, on voit qu'il y a un... Un obélisque. La banlieue de Boston, voilà. Avec l'océan là-bas. Première fois que j'en vois dans un Fallout d'océan. Austral sur le toit du monde. Ça fait plaisir, tel type de paysage. J'ai cru que j'allais me boiter. Remonte, remonte, remonte. Remonte. Austral qui pinaille, vous aimez ça ? Je sais pas si vous aimez ça en réalité, c'est par là. Voilà, on avance, on avance, on se dépêche, on se dépêche. Maoui, tu es très belle, tu es très belle. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi par contre, tu nous exaspères. Stimpak, Radix, je prends, je récupère. J'appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Voilà, merci. De quoi vous parlez là ? T'as un nom de chien. Pardon. Hop là, boum. Du coup, on peut pas aller récupérer le stuff sur les cadavres. Je prends le risque. Je pense pas que ça touche. Ça touchera, non, ça touchera pas là. Le pourcentage est bien trop faible. C'est pas grave. De toute façon, il peut pas me faire grand chose. Putain, il y a du monde là. C'est quoi le délire là ? C'est bon, je peux partir de là. J'entends quelque chose. Et mon critique. Voilà. Boum. Mais barre-toi au goodman de merde là. Mais il est con ce mec. Et voilà, goodman de sac à merde. Putain, le mec, il va couper le bras, carrément. Goodman sac à foutre va... Putain. Alors, à ce que j'ai compris, c'est lui qui a fait des expérimentations. Il croyait dompter les super mutants. Et ils sont rebellés contre lui, tout simplement. Acceptons avec résignation ces cruelles adversités. Car les sages disent que c'est le meilleur parti. C'est quoi ce bruit ? Je vais déjater la cervelle. Je vais pas gâcher mon critique pour lui. Il va mourir. Quoi qu'il arrive. Putain, en récupérant des capsules sous ses cadavres, je vais me faire un sacré contentbronc. Je vais déjater la cervelle. Je suppose que Strong, il va devenir un... Je suppose que Strong, ça va devenir un follower. Il y a toujours un follower super mutant dans les fallouts. Depuis Fallout 2, c'est quelque chose que vous avez toujours... Quelque chose qui est vraiment récurrent. Frappeur super mutant. Ok, donc lui, il va me tuer parce que j'avais pas vu qu'il était si résistant que ça. Et j'ai pas l'arme adaptée. Et j'ai pas non plus les... Voilà, ça ira déjà peut-être un peu mieux avec ça. Je vais sûrement bouffer mon dernier steampack en fait. J'ai du mal avec cette interface moi, c'est un truc de ouf. Steam pack. Ah, du coup, je l'ai pas tué, je suis dégoûté. Bon, on arrive bientôt là ? Ouais, c'est bon, on arrive. Pouf, et ben dis donc, quelle ascension. Putain, merde. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais me baisser en fait. Oh putain, Pierre Fouiner. C'est qui qui me shoot là ? C'est lequel là ? C'est lequel, fils de pute là ? Et en fait, j'ai voulu me faire le Fouiner parce qu'il m'avait pas vu. Donc j'ai profité des deux fois dégâts en furtif. Comme à l'origine, sous le nom de Kamalwes, machin, j'ai pas eu le temps de le lire du coup. Donc je repasse en Vassily. Et là, il y a du fils de pute là qui frappe très très fort. Là, je suis où là ? Ah, je suis encore très haut en fait. Non, c'est bon. Pas si haut que ça. Est-ce que j'ai du Medix qui fait effet ? Ah, j'ai une dépendance au jet. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je voulais faire ça. Dépendance au jet. Agilité moins 1. Ok, ok, ok. Ok, ok. Je vais prendre du Medix pour le coup. Hop. Parce qu'il y en a un qui frappe très très fort. Là, je sais pas où il est. C'est lui, fils de pute. Je crois que j'ai mon critique là. Ouais, mais je l'ai même pas tué. Je fais ça, c'est pour pouvoir gagner. Attendez. Allez ! T'es mort. T'es mort. Je crois que c'est lui qui faisait très mal. Ah, il y en a un là aussi. Putain, ils font mal, les fils de pute. Là, il y en a un qui m'a fait très très mal la dernière fois. Bon, apparemment, c'est bon. Là, il n'y a plus personne. Avance. Avance. Lui, il ne fera plus de mal à personne. Voilà. Apparemment, il n'était pas tout seul dans son bâtiment. J'ai tué un pied à rendourci qui m'a donné 70 XP. Ça fait plaisir à cette distance. Du coup, il y a encore plein de super mutants dans cette tour. Mais je m'en fous. J'ai sauvé... J'ai sauvé les deux personnes qu'il fallait sauver. Enfin, la personne qu'il fallait sauver. Et du coup, ils sont où ? Ils sont partis où, eux ? Ils sont partis où, ces connards ? Donner quête. Trouver Nick Valentine. Ah, bah, c'est bon. En fait, la mission est terminée. D'accord. La mission est terminée. Le problème, c'est que... Ah, non. Parce qu'elle n'était pas active, en fait. Ok. Apparemment, ils sont déjà descendus. Ils ne m'ont pas attendu, les toccars. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ils sont descendus. Ils ne m'ont pas attendu. C'est quand tu veux. Putain, je ne peux pas passer par là ? Oh, t'es sérieux. Putain, t'es sérieux. Il reste des super mutants là-dedans ? Comment ça se passe ? Non, c'est lui, en fait. Alors, parlez à Rex Goodman. Viens voir là, toi. T'as des choses à m'expliquer, quand même. Surtout, ce merdier, là, non ? Rex. Merci de nous avoir sauvés. On peut dire que c'était moins une. Que faisiez-vous là ? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette tour ? Je me suis dit que si les super mutants ne venaient pas à la culture, la culture viendrait à eux. J'essayais de les civiliser. Je pensais qu'en leur faisant entendre toute la majesté de Shakespeare, leur vision du monde serait bouleversée. Et ils seraient transformés à jamais. Et qui mieux que Rex Goodman, le plus grand acteur de notre époque, pouvait leur faire découvrir les mille et une merveilles de l'oeuvre du grand dramaturge ? En tout cas, je vous suis extrêmement reconnaissant. J'aimerais vous donner ceci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est grand temps que je quitte définitivement cet endroit maudit. Je retourne à WRVR pour reprendre ma carrière à la radio. Il y avait marqué un truc mais je n'ai pas eu le temps de lire en haut à gauche. Strong est déjà remé. Disponible pour vous accompagner. Costume de Reginald. C'est tout ? Non mais attends, j'ai gagné un costume. Non, c'est une blague. J'ai gagné un costume de merde ? Après tout ce que j'ai fait là ? Et en plus, c'est de la merde. Putain, je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai gagné un tenu qui m'offre par contre Charisme plus 3 je crois. Il y avait un truc comme ça. Costume de Reginald. Charisme 3. Ouais, c'est surtout pour faire baisser chez les marchands, les prix, les machins. Et toi ? Cherche l'aide de tendresse humaine avec Strong. Au fait, le chien il est là-haut. Je ne l'ai pas dit de redescendre. Tant pis. Pourquoi tu veux trouver ce l'aide de la tendresse humaine au fait ? Il faut qu'on échange de l'équipement. Strong, pas avec toi. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Vite. Strong aime pas attendre. Non, non, c'est mort. Moi j'ai mon chien, ça me suffit très bien. D'ailleurs, le chien il est resté en haut parce que je lui avais dit d'attendre. Puis je n'ai pas pensé à le reprendre. Mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, il restera là-haut. Bref, je reprends la quête principale. Après, c'est mes aventures. Bien que je n'ai plus grand... Plus beaucoup de steam pack. Puis que j'ai bien tapé dans mes réserves de 308. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut pas grand chose. On avance. On avance, on reprend la mission principale. Il y avait ce bâtiment que je voulais fouiller aussi. Tiens, pendant que je suis à côté, je vais le faire. Du coup, la mission principale, je ne suis pas prêt de la faire. Le machin plat de zale. Ah puis, attendez, il y a ça aussi que je vais aller ouvrir. Parce que là-dedans, je ne sais pas pourquoi, mais... Mais ta vie, quand on les ouvre en tout, je vais peut-être trouver un truc intéressant au bout d'un moment, non ? Livre en retard, je ne sais pas ce que c'est ça. Non, rien. Les abris anti-atomiques de poche, j'appelle ça comme ça. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. L'église de Trinity. Back Bay ? Attends, 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 attends. Back Bay ? C'est quoi ce bug que j'ai eu, là ? Cartouche 44. Oh là là, j'ai trouvé des cartouches 44. Si seulement il y avait les flingues qui va avec. Dans les parages, ça m'arrangerait. C'était quoi, Back machin, là ? Ah, Back B, c'est d'accord, ok. Rien ici, rien ici. Livre brûlé de la merde. Je ne peux pas m'occuper de fouiller les chiottes dans les Fallout, bien qu'il n'y ait jamais rien du tout dans les chiottes, à part des steampacks. Il n'y a jamais rien dans les chiottes dans Fallout, jamais, 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 jamais. Et moi, je les fouille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique. J'aime bien l'odeur de la merde. Ça doit être un truc du style. Bon, des sacs de viande, ça m'indique qu'il y a des super mutants dans le secteur. Je suis un connard. En fait, je voulais voir s'ils étaient amicaux ou hostiles. Du coup, j'ai fait le con parce que du coup, je voulais faire du SVAV et puis je me suis trompé de gâchette. Comme souvent. Alors, analysons. Là, on a un super mutant, on a un super mutant, on a un mollusse, on a un super mutant, super mutant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un frappeur super mutant ? Je ne sais trop où. Ce serait beaucoup plus dangereux et donc... Tu vois ça ! Mais ça fera pas éternellement ! Ce n'est pas là que je voulais la mettre. C'est ici. Il y en a un qui passe. On va y aller comme ça, ça a l'air de marcher. Donc, on va faire la fouine, on va faire le furtif, le furté, le furtif, le fufu. Voilà, ils sont de plus en plus suspicieux. On va déjà s'occuper des maîtres. Il y avait un frappeur super mutant, c'est lui que j'aurais voulu shooter. Bien joué. Il y a encore ceux, hein, putain. Il faut que je lui en mette encore deux comme ça. A moins que je réussisse... Ah bah non, j'allais dire, à moins que je réussisse un critique, mais non. Parce que le système des critiques a été entièrement revisité. Maintenant, c'est toi qui le fais, ton critique. Attention, ça arrive. Il y a un chien qui m'avait reniflé. Qui vient de sauter sur ma mine. Tu me sens, mais tu ne me trouves pas abruti. D'ailleurs, il est deux millions explosés, du coup, elles étaient trop proches. Dommage. C'est pas grave, je vais en repositionner une au cas où. Putain, je me gourre à chaque fois, c'est celle-là. Voilà. On croit que c'était le dernier. Ça devait être le dernier. Vu que je suis repassé en statue cachée, donc... Je vais pouvoir m'avancer quand même. Toujours en restant quand même assez prudent. On sait-on jamais ce qui peut se terrer dans les souterrains de cette église. On a l'air immense, cette église. Bon. On veut... Non, elle a pas l'air si grande que ça. Je prendrais bien le risque. Voilà, c'est pour ça. Cartouche 44. Je me disais, à mon avis, s'il y a un sac de viande ici qui est inaccessible, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant dedans. Et des cartouches 44, c'est toujours bon à prendre. Parce que quand tu trouves le flingue, t'es content d'avoir les cartouches qui vont avec. Putain, les capsules, des cartouches qui vont avec. Ça, c'est clair. Il y en a été indéniable. C'est indéniable. J'ai tellement hâte de trouver ce magnum 44. Putain de merde. Généralement, c'est une arme, quand tu la trouves dans Fallout, tu l'utilises que sur les gros mobs au début. Mais après, une fois que tu commences à avoir taquée de munitions, tu te fais plaisir. J'espère juste qu'il y a un 357 magnum. Ça m'arrangerait aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce sac de viande qui est là, là ? Peut-être rien du tout. Je vais essayer de descendre, du coup, parce que là, j'ai fait l'étage. Sans me faire trop mal, il faut que je redescende par les escaliers. Ce sera plus simple. Un ban 100, ici. Un véritable ban 100, ici. Putain, j'ai mal à mon bras, à force de rester appuyé dessus, là, en jouant. Cartouche 5 mm. Faudra que je pense à les revendre, d'ailleurs, toutes mes 5 mm. Ça, je prends, ça, je prends. Je prends le branle. Ah ! Excellent. Putain, c'est pas mal, ça. 5% de dégâts supplémentaires au super mutant. Il y avait un système d'expertise sur Fallout New Vegas que vous n'aviez pas sur les autres Fallout, fort malheureusement. Mais qui, pour le coup, est remplacé par ce système de manuel sur Fallout 4. C'est une excellente chose, puisque ça n'existait pas du tout dans Fallout 3. J'explique. Dans Fallout New Vegas, lorsque tu affrontais, à force d'affronter tel type d'ennemis, tu augmentais tes dégâts sur tel type d'ennemis. Que ce soit des ghouls, que ce soit des geckos, que ce soit des super mutants, etc. Plus tu en affrontais, plus tu augmentais tes dégâts sur tel ou tel ennemi que tu affrontais en question. Sur Fallout 3, il n'y avait pas du tout de système comme ça. Donc ça, c'est sur New Vegas, ce dont je parle. Et donc là, apparemment, il y avait déjà ce système de manuel que tu trouvais sur Fallout 3 et New Vegas. Il y avait déjà ce système de manuel comme celui-ci que tu trouvais. Et ça t'augmentait tes compétences. Donc discrétion, crochetage, arme à main nue, enfin, arme de corps à corps, je veux dire, etc. Là, il y a toujours ça, mais vu qu'il n'y a plus le système de compétences, ils ont remodelé le système de bouquins. Donc tu as des bouquins pour augmenter tes points spéciaux. Ou tu as des bouquins pour augmenter tes types de dégâts sur telle ou telle créature. Et ça, c'est une excellente chose. Ou alors, par exemple, tes dégâts au corps à corps, ce genre de choses. Mais là, c'est excellent parce que du coup, ça... Comment dire ? En fonction de l'endroit où tu vas trouver le bouquin en question. Par exemple, si c'est dans un endroit où il y a des super mutants. Si tu trouves un bouquin comme ça, le bouquin va concerner les super mutants, etc. Et ça, c'est excellent. Parce que du coup, ça remplace un petit peu le système d'expertise que tu avais sur New Vegas. Qui n'existait pas sur Fallout 3. Et je pensais que je ne le retrouverais pas du tout sur Fallout 4. Je ne pensais pas que le système d'expertise, on le retrouverait sur Fallout 4. Il y est, mais sous une autre forme, avec ce système de bouquins. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moulin à poivre. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ici, les super mutants ? Ils étaient en train de prier pour qui ? Pourquoi ? Ils étaient en train de prier. Il y en a qui étaient en train de prier au sol. Et ça me paraît louche quand même. C'est des impies, généralement. Le seul être que les super mutants n'aient jamais vénéré, c'était le maître, l'ennemi de Fallout 1. Celui qui a créé une armée de super mutants pour conquérir le monde. C'est le seul être que les super mutants n'aient jamais vénéré. Là, je ne vois pas ce qu'ils foutaient dans une église à prier pour être franc avec vous. Et c'est du novice. C'est ça qui me fait marrer, c'est qu'en fait, c'est surtout une question de chance. Des fois, tu trouves plus facilement une série de maître qu'une série de novices parce que tu es allé du bon côté, tout simplement. Joli. Tout ça pour ça, en plus. Au-dessus, là, si j'y vais, ça dit quoi ? Ça dit que je suis déjà allé par là, en fait. Donc, je m'en branle maintenant. On est bien d'accord. Ok, je redescends. Ce coup-ci, je vais aller dans le sous-sol de l'église. Parce que là, je n'ai plus rien à y foutre. On est bien d'accord. Il n'y a rien qui traîne dans les allées, là. Je ne laisse rien au hasard, moi, sur Fallout. C'est un jouet, le truc rouge qu'on voit. Il y a eu un massacre ici, mais c'est un truc, ça, hallucinant, quoi. Il y en a qui se sont tellement fait péter la gueule, quoi. Allez, on va descendre. Dans la sacristie, c'est comme ça que ça s'appelle ? Le sous-sol d'une église, c'est une sacristie, non ? Ok, donc, il n'y a rien du tout. Donc là, on descend par là, ok. Donc, en fait, il n'y a rien par là. Je vais donc descendre à l'ancienne, en évitant de me casser les tibias. J'aime beaucoup cette bande-son avec les murs qui grincent, là. Cette musique d'ambiance est très bonne. Putain, mais elle est immense, cette église. Il y a même une petite chapelle dans l'église, tu sais. C'est l'inception la plus totale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tournevis, ok. Ouais, je ne vois rien. Un oreiller confortable, il n'y a rien ici. Hauss de bras droit, hauss de bras gauche. Les épingles à cheveux pesaient dans Fallout New Vegas. Il y avait un poids sur les épingles à cheveux. Plus vous en aviez, bon, ça ne pesait rien, à savoir. Mais ça pesait quand même. Vas-y, vas-y. Vas-y, 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 pardon. Fusée miniature, télé, ici. On dirait une chambre d'enfant sous une église. On va encore dire que les prêtres sont tous des pédophiles. D'ailleurs, ça m'énerve les gens qui disent ça. Mais tu sais, fermez juste vos gueules, quoi. Je veux dire, des pédophiles, il y en a dans toutes les religions. Il y en a dans toutes les activités, que ce soit dans l'éducation nationale. Dans toutes les religions, il y en a des pédophiles. C'est-à-dire que c'est une maladie. Ça affecte absolument, ça peut affecter absolument tout le monde. Ça n'affecte pas que... C'est juste que vu qu'on vit dans un système qui est anti-religieux au possible, et surtout anti-chrétien, vraiment anti-chrétien, on vit dans un système qui est anti-chrétien, mais à mort, à mort, à mort, à mort. Du coup, ils aiment bien, aux infos, ou dans les journaux, appuyer sur le fait, quand ils trouvent des pédophiles, des curés pédophiles, ils aiment bien en remettre une couche. Ils aiment bien, tu vois, grossir le trait, et te faire comprendre que la religion, en fait, c'est de la merde, parce que même chez les religieux, il y a des enculés, tu vois. Enfin, des enculeurs, pour le coup. Alors que t'en as partout des pédophiles, tu vois, dans l'éducation nationale, à chaque fois qu'il y a un pédophile, bizarrement, on en parle moins. On en parle beaucoup moins que quand c'est un curé, tu vois. C'est ça qui me fait... Et puis chez les ministres, alors, chez les ministres, chez les députés, chez tous ces petits cravateux, qui touchent des milliers de soins à rien foutre, il n'y en a pas des pédophiles. Moi, je pense que si, il y en a des pédophiles. D'ailleurs, il y en a un qui s'était fait choper la main dans le sac. Je me rappelle, c'était une émission de télé, en fait, qui avait fait une enquête. Et en fait, il y avait un mec qui était un haut placé, tu vois, un haut magistrat ou je ne sais pas quoi. Et le mec s'était fait choper la bite dans le sac. Il était en train de donner rendez-vous à une gamine de 12 ans pour prendre des photos d'elle à poil, en fait, tu vois. Et lui, on n'en a pas parlé, bizarrement. On n'en a pas parlé. Je ne sais même pas si le mec, il a eu copié d'une sanction, tu vois. Par contre, ça aurait été un curé. Alors là, on ne se serait pas gêné pour le dire, pour le crier sur tous les toits. Mais voilà, des pédophiles, vous en avez dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les religions, de toutes les nationalités, de toutes les couleurs. Il faut arrêter de dire que, oui, les curés, machin, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve, quoi. Une fois de plus, c'est pour... C'est pour désacraliser la religion. C'est pour... La décribiliser aux yeux des Français, alors que c'est la religion qui a bâti leur pays. Donc, quelque part, ça me fait doucement rigoler. Enfin, c'est surtout le christianisme. Quand je dis la religion française, pour moi, c'est le christianisme. Ce n'est pas l'islam. L'islam, ce n'est pas la religion française. Le judaïsme non plus. Contrairement à ce que certains voudraient penser. Ici, c'est le... Le catholicisme. Puisque c'est lui qui a fondé la France. Et ceux qui vont me dire, « Austral, tu dis n'importe quoi », je vous invite à ouvrir des manuels d'histoire, ça vous fera la bite. Bref, sur ce, je viens de fouiller ce bâtiment, 52 minutes d'enregistrement. Je vais reprendre exactement là où je m'arrête, parce que je tourne dans la foulée, mais je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de cette aventure sur Fallout 4. Merci à vous tous, cher Zing. Prenez soin de vous, toujours. C'est toujours le principal, quoi qu'il arrive. Confirmé, écrasé.